bonsoir stéphane bonsoir père antoine bienvenue pour un nouvel épisode de regards libres ce soir on va parler des personnes qui ne souhaite pas retourner au bureau parce que donc suite aux différents confinements tout le monde a pris l'habitude de travailler à la maison et maintenant que ça se réouvre voilà les entreprises font revenir les personnes mais en fait pas beaucoup de gens ne veulent plus retourner veulent vraiment rester à faire du télétravail donc oui pour éviter justement le fait de reprendre les transports en commun porter le masque c'est ça c'est quelles sont les motivations qui seraient avancées par tous ces gens est-ce que c'est vilain est-ce que c'est raladie c'est quelque chose qu'on peut comprendre je ne veux pas que c'est bien c'est mal mais c'est il y a des avantages et des inconvénients de côté donc ce qui est intéressant c'est un peu de comprendre pourquoi oui les raisons là invoquées après j'ai pas accès à l'article entier mais donc c'est le fait oui les temps de transport c'est donc de retourner dans des transports bondés que ce soit en commun ou les embouteillages en voiture bien sûr que bah de toute façon il y a toujours le des protocoles sanitaires donc c'est à dire qu'il faut porter le masque toute la journée donc c'est désagréable oui c'est pas c'est pas un retour oui c'est pas un retour tel quel comme on dit sur antérieure donc c'est qu'on doit se taper le transport mais en plus après toute la journée tu as le masque ça je suis d'accord les cantines vont être enfin l'année dernière oui oui on ne retourne pas on retourne pas à la situation antérieure en fait c'est ça aussi oui je comprends oui je peux témoigner je n'ai pas de problème à témoigner je suis aujourd'hui dans un dans une situation et un poste où effectivement je suis pratiquement exclusivement en télétravail ça tout un tas d'inconvénients mais c'est vrai que ça aussi des avantages et à commencer par clairement pas les transports ça c'est évident et moi je peux témoigner qu'effectivement le retour au bureau alors qu'il ya des conditions sanitaires le pour ma part le pour le bureau me manque parce que les interactions et notamment les interactions je dirais créative si je pour ma part mais par contre le fait de devoir porter un masque et autres conneries de ce genre pour moi est totalement rédhibitoire donc c'est vrai que je m'inscris moi dans cette résistance alors c'est une résistance et voilà mais je disais que je peux comprendre pardon mais que dire de ça si ce n'est que je peux comprendre la liberté des gens et qu'encore une fois la question qu'on peut imaginer se poser c'est quand est-ce que le pouvoir se décidera à revenir et à décider de leur retour à l'arrière et s'ils ne s'y décident pas c'est effectivement bien possible qu'il puisse y avoir une transformation assez fondamentale de tout un tas de pans d'activité professionnelle ça c'est possible c'est possible après la question pour la région parisienne je pense notamment même si c'est pas que la question des transports d'éviter les transports etc ça amène à se poser des questions sur la structure qu'on avait jusqu'à présent du travail à la maison ça ce sont des questions que je pense beaucoup plus prospectives dans lesquelles la liberté joue mais là ce sont des facteurs qui ont au delà je crois on peut on peut éventuellement discuter mais ce que je vois c'est oui l'article la question qui se pose c'est surtout celle du retour à une normale véritable pas juste le retour au bureau pour comme ça c'est pas c'est pas si simple ouais après moi ce qui m'étonne enfin j'ai pas encore vu d'article sur le sujet mais c'est vrai que si si les choses ont plutôt fonctionné en télétravail on pourrait se demander pourquoi enfin voilà quel est l'intérêt pour une boîte de de remettre en place c'est ces réunions enfin tout le travail sur place mais c'est parce que si les gens ont travaillé pendant un an à distance mais c'est vrai après je suis d'accord sur ce que tu disais ce qui te manque moi aussi c'est vrai que ça m'encassait sur les les phases de création où c'est bien d'être à plusieurs et d'avoir un tableau enfin d'avoir du physique et de pouvoir le faire après sur d'autres tâches c'est sûr que ça se fait très bien à distance mais on peut quand même se demander pour les boîtes si ça marchait pourquoi refaire revenir les gens en fait si les gens veulent bosser et que ça pose pas de problème d'un point de vue boulot efficacité non mais c'est très très clair je vais donner un avis personnel je pense je suis pas sûr qu'on est dans le libertarien mais mais il y a c'est vrai que ça pose des questions sociétales assez importante et il faut espérer que la liberté par rapport à tout ça jouera à plein pour je pense que c'est le point moi moi je redis je peux témoigner dans mon activité je me suis lancé sur une activité avec un un partenaire on a touché en train de travailler sur le développement du nouvelle offre je prends ça bon d'habitude c'est typiquement quelque chose que j'aurais fait en bureau dans un bureau avec un mur blanc en face design accéléré et comme ça avec dans ces conditions là c'est quelque chose qui serait fait en deux trois jours on aurait fait 80% du boulot et après c'est on aurait fait de raffiner la forme etc mais le design l'effort de design serait été voilà alors que là ça fait un travail qu'on fait à deux et ça fait déjà plus trois semaines qu'on est dessus parce qu'on fait ça par tranche et qu'on n'a pas la même interaction donc donc je constate que ce genre d'activité en tout cas pour moi et pas que pour moi est très clairement ralenti et que le travail à distance ne s'y prête pas on y arrive mais c'est pas du tout la même productivité c'est pas la même qualité c'est pas la même énergie bon ok à côté de ça mon quotidien qui le suivre des projets en sécurité pour des clients et à l'étranger en plus j'avoue que j'arrive à faire un travail qui est à 80% de ce que j'arriverai faire à faire en des conditions normales sauf que j'ai plus de transport j'ai une productivité meilleure parce que justement j'ai moins de temps perdu je suis beaucoup plus souple c'est vrai que ça se discute et les choses se rééquilibrent quelque part il faut bien dire les choses bon maintenant les boîtes écoute la réponse des boîtes je ne sais pas en général mais moi qui habite à la défense je ne cache pas que je me pose la question suivante en régime habituel avant il y a un an un an et demi la défense la défense les ordres de grandeur je n'ai pas les chiffres exacts mais un quotidien la défense c'est entre 160 et 200 000 personnes qui travaillent dans les bureaux à la défense à peu près dans ces eaux-là je pense qu'aujourd'hui on est descendu encore c'est revenu mais il y a eu une période où je pense qu'on était descendu au quart de ce chiffre si c'est même pas plus bas que ça je peux observer j'ai observé des étages voire des tours entières vide ou quasi vide la question qui se pose c'est est-ce que demain il y aura encore des tours qui seront construites qu'est-ce que vont devenir ces tours est-ce qu'elles seront remplies ou pas vont-elles évoluer en logement tu vois mais je pose la question que vont devenir les tours de la défense c'est pas grave mais c'est je rebondis oui oui c'est qu'est-ce qui va se passer oui parce que c'est vrai que t'es une boîte et que tu vois que tu peux enfin une partie de ton activité tu peux la faire en fait à distance donc pourquoi payer des tours et des logements surtout que ces tours-là sont surtout que ces tours-là se coûtent des fortunes en périodes de mètres carrés donc c'est pour ça que je prends cet exemple-là moi je serais responsable de l'intendance de chez Total je vendrais une quantité de mètres carrés de la tour Total tout à fait considérable ça permet d'avoir du cash du capital bon je me poserai la question quoi je le souhaite pas parce que j'habite à la défense ça peut avoir tout un tas de conséquences mais ça ferait me laisser oui voilà mais 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 je pense que la question se pose et il y a des chances qu'elle se pose à Lyon pareil à Lille pareil à Toulouse pareil à Marseille voilà donc oui oui je pense que ce sont des questions et je pense qu'il y aura un impact encore une fois tu vois ce que ça m'évoque c'est que ce connard de Macron quand il a décidé sa guerre contre le virus n'a évidemment pas imaginé une seule seconde les conséquences à terme que sa décision pourrait avoir sur la structure du tissu économique à un tel niveau parce que là on parle de quelque part d'une espèce de révolution sociétale on est clairement là-dedans j'ai pas la réponse j'espère juste que la liberté agira parce que malgré tout ça fait que les gens tout d'un coup découvrent de nouveaux modèles que quelque part c'est pas forcément une mauvaise chose d'expérimenter j'espère que les syndicats vont pas empêcher les expérimentations j'espère que les négociations pourront se faire que les évolutions pourront se faire parce que forcément c'est malgré tout au bout du compte le choix des gens qui permettra d'aller dans la bonne direction et si les boîtes arrivent à faire fonctionner tout ça parce que c'est vrai que si ça recommence l'année prochaine je pense que si ça recommence à la Toussaint le reconfinement ah bah je pense que oui je pense que l'économie est encore plus la question oui l'immobilier de la défense en général forcément c'est cool et ça me paraît évident et après tu dis oui Macron a été stupide ne s'est pas posé la question moi en fait je me pose la question de savoir si en fait il s'est pas voulu aussi quelque part dans tout leur délire écologiste décroissance, diminuer les transports, diminuer les flux je me dis parce que dans cette optique là si tu dis c'est leur idéologie de fond bah tu peux te dire bah en fait ils se sont dit on va saisir cette opportunité pour justement bah faire que les gens voyagent plus, utilisent plus la voiture on diminue le CO2 et tout ça et on fait d'une pierre deux coups quoi donc si ça se trouve il y avait pensé j'en doute fort on a écrit avec un autre Stéphane on a écrit un article qui est sur lui d'ailleurs qui revoit si tu veux le concept de complotisme et en gros ce qu'on dit c'est que oui il peut y avoir des complotismes etc mais il y a aussi des complotismes chez les politiques et c'est ce que tu dis ici quelque part vis-à-vis des Verts et autres pourquoi je dis ça ? au sens que je peux imaginer qu'à tout le moment il y a tout un tas de flux de volonté politique et d'activisme pour ne pas parler de complotisme qui sont présents et qui refusent des idées c'est que c'est même pas du complot dans un sorte où quelqu'un déciderait et dirait toi tu fais ça c'est qu'en fait les idées sont diffusées et en fait tout le monde agit selon ses idées sans se concerter c'est exactement ça le point c'est ça et c'est un jeu il y a un jeu d'opportunisme et de pression etc qui fait qu'au bout du compte on a l'impression que le truc est piloté mais je pense qu'en fait il ne l'est pas et que c'est juste un jeu d'opportunité par rapport à la situation créée par la décision de Macron alors peut-être qu'effectivement il y a eu tout un tas de mouvements qui se sont engouffrés là-dedans et qui aujourd'hui vont dans cette direction ça c'est possible et que de ce fait le complotisme serait là où on ne le voit pas où on ne le croit pas ça c'est tout à fait possible mais je pense que c'est en fait juste une conséquence de l'aveuglement étatiste je prends une décision de court terme qui est celle de je déclare la guerre peut-être qu'il a vu un ou deux coups après mais il n'a pas vu 12 coups après et on est déjà dans les 12 coups après il me semble parce que je veux bien qu'il soit intelligent mais je ne pense pas qu'il le soit mais après il n'est pas tout seul il a des conseillers il a plein de gens je ne sais pas on ne peut pas savoir on ne peut pas comment dans ce cas-là si tu veux tu donnerais thèse non mais je ne dis pas je ne dis pas qu'il l'a fait forcément pour ça mais qu'en gros ça ne l'a pas dérangé c'est peut-être qu'il s'est dit ça aura cet impact mais bon comme ça rentre comme ça rentre dans notre logique ça d'accord des croissantis moins de transport on le fait on verra ce qui se passe mais bon voilà ce n'est pas un problème en soi donc faisons-le quand même qu'il laisse aller d'un tel flux c'est ça c'est plus de laisser aller de dire de toute façon c'est dans la ligne de l'histoire et ce n'est pas si grave c'est plutôt dans ce sens-là que je voulais dire je ne disais pas il l'a fait pour mais je ne pense pas que ce soit un dessin conscient de prime abord je pense que oui c'est un flux une convergence de flux un oeil bienveillant à certains mouvements c'est d'accord que le 16 mars de l'an dernier ils aient déjà vu que la défense serait dans cette situation je n'y crois pas d'un seul instant ok très bien on verra à la Toussaint si on refait du 100% télétravail je tu sais j'espère pas oui voilà moi mon seul mon seul espoir au bout du compte c'est j'espère que la liberté existera suffisamment pour que tout le monde justement puisse au bout du compte à peu près y trouver un bénéfice et qu'il ne va pas y avoir des rigidités trop fortes ça ne veut pas dire pour qu'au bout du compte de cette crise non seulement on est passé une crise mais on sorte avec une situation qui soit pire que ce qu'on avait avant voilà voilà c'est ce que j'espère donc j'espère que la liberté malgré tout pourra s'exprimer j'y crois pas trop mais c'est ce que j'espère ok très bien merci Stéphane je t'en prie je t'en prie je t'en prie je t'en prie